. Prenez une cuillère à soupe de ce remède pour vider vos intestins très rapidement La constipation est un trouble de la digestion très fréquent. Il affecte 1 personne sur 5 en France. Bien que ce problème ne soit pas très grave, il reste très gênant surtout s'il est chronique. Il existe plusieurs traitements médicamenteux pour venir à bout de ce problème, mais les remèdes naturels restent les meilleurs. . La constipation se définit comme une difficulté à aller à la selle. La personne qui en souffre n'arrive pas à déféquer facilement et régulièrement. . Évidemment, la fréquence des selles varie beaucoup selon chaque personne, oscillant entre 3 fois par jour et 3 fois par semaine. . Ainsi, on ne parle de constipation que quand l'absence de défécation dépasse cette fréquence et cette période et quand les selles sont très dures et difficiles à évacuer. La constipation peut être soit occasionnelle, suite à différents facteurs, ou chroniques. . Elle touche beaucoup plus les femmes que les hommes, suite à des facteurs hormonaux, ainsi que les personnes de plus de 65 ans et celles qui ne quittent pas le lit. Quelles sont les causes de la constipation ? . Le transit intestinal est influencé par différents facteurs comme les émotions, le stress ou encore l'alimentation. Tous peuvent affecter le côlon et le rendre paresseux. . . En effet, pour un transit régulier, il est important que des contractions intestinales successives aient lieu afin de faire avancer les aliments dans le tube digestif. Quand ce mécanisme est ralenti, il peut provoquer la constipation. . D'autres facteurs peuvent également favoriser la constipation à savoir ne pas boire assez d'eau. L'eau est essentielle et intervient dans le volume des selles. Ne pas en consommer assez peut ralentir le transit. . . La sédentarité et l'activité physique aident à améliorer le transit. Les mauvaises habitudes alimentaires Une alimentation faible en fibres peut augmenter les risques de constipation. Ces substances sont essentielles pour le transit intestinal. . . Le stress, la consommation de certains médicaments ainsi que la grossesse peuvent aussi causer la constipation. . Ce trouble digestif n'est pas considéré comme dangereux et ne présente pas de complications graves, s'il est occasionnel, par contre s'il devient chronique, il peut causer des hémorroïdes et des fissures anales. Comment traiter la constipation ? . Pour soulager ce problème, les médecins prescrivent généralement des médicaments laxatifs. Or, il existe plusieurs remèdes naturels qui aident à venir à bout de cette pathologie. Voici une recette très efficace pour soulager la constipation. . . Ingrédients 5 tasses d'eau 150 g de pruneaux 150 g de dattes. Préparation. . Faites bouillir l'eau et dénoyauter les dattes et les pruneaux avant de les couper en morceaux. Dès que l'eau bout, versez ces deux ingrédients et laissez-le tout mijoter pendant 15 minutes. Retirez du feu et laissez refroidir. . Consommez une cuillère à soupe de ce remède le matin à jeun. Date les dattes sont parmi les aliments les plus énergétiques. . Contenant d'importantes quantités de nutriments, ses fruits secs nourrissent le corps et lui offrent une bonne dose d'énergie, surtout qu'elles sont très riches en glucides, considérées comme le meilleur carburant de l'organisme. . En outre, les dattes sont excellentes pour la digestion. Renfermant beaucoup de fibres alimentaires, elles aident à améliorer le transit et par conséquent à prévenir et traiter la constipation. Pruneaux. . Les pruneaux sont de vraies bombes nutritionnelles. Riches en vitamines et en minéraux, magnésium, cuivre, ferret, ces fruits secs possèdent aussi plusieurs vertus médicinales. . En plus de leur capacité à réduire le taux de cholestérol dans le sang, chose qui permet de prévenir les maladies cardiovasculaires, les pruneaux permettent aussi de lutter contre les effets des radicaux libres grâce à leur richesse en antioxydants. . . Mais s'il y a une raison pour laquelle les pruneaux sont très prisés, c'est leur effet laxatif. En effet, cet aliment contient beaucoup de fibres alimentaires, qui régulent le transit. . . Il renferme aussi des composés phénoliques, la dihydroxyphénilisatine et le sorbitol, lesquels favorisent le mécanisme de contraction des intestins péristaltisme, et aident à lutter contre la constipation. . . .